Chose que je veux le faire en direct, vous allez m'aider. Oh non ! Mais c'est un faux maillot ! C'est un faux maillot ! C'est un faux maillot ! C'est un faux maillot, il faut le détruire, évidemment. Ça se brûle, ça se découvre, parce que c'est faux. Pourquoi j'avais une petite question ? C'est sérieux ? Alors, tous ceux qui sont dans la contrefaçon... Comment nous alors ? Nous, nous sommes les conservateurs. Comment on sait que ça c'est un faux et ça c'est un vrai ? C'est au niveau du prix ? Je suis allé faire le petit marché parce que je suis allé sur le marché. Et ceci, voici, ça c'est un faux maillot ! Comment c'est alors ? Comment c'est ? Parce que ce n'est pas celui-là ! Le vrai maillot, c'est celui que je porte là ! Comment différencier ? C'est le design, c'est le design, c'est le faux, c'est vrai ! Ceci, c'est un faux maillot, ce sont des faux, ici ! Ah, ils ont carrément changé le schéma ! Oui, le schéma de ceci, ce sont des faux maillots ! Et puis ils ont mis le Cameroun à... Ils ont mis le lion et le Cameroun... Ah bah écoutez, ils l'inversent parce qu'à droite, à gauche, ce n'est pas ça ! Évidemment, vous voyez qu'ils ont fait des petites erreurs techniques ! Ils ont déjà mis des étoiles ! Et puis ici, là, non ! Parce que le vrai maillot, ici, n'a pas ceci ! Ah d'accord ! Regardez le mien ! Voilà ! Le vrai maillot n'a pas ceci ! Alors, pour commencer, pour que la repression soit vraiment maintenue, la première des choses, c'est que je vais le faire en direct ! Vous allez m'aider ! Oh non ! Mais c'est un faux maillot ! 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 C'est un faux maillot, il faut le détruire ! Oui ! Évidemment, il faut le détruire ! Ça se brûle, ça se découvre ! Voilà ! Parce que c'est faux ! Parce que c'est faux ! Moi j'avais une petite question ! Est-ce qu'il faut seulement acheter dans les boutiques et 10 mots pour se rassurer que... Oui ! C'est peut-être ça ! C'est exclusivement les maillots authentiques et originaux ! Est-ce qu'il n'y a pas de revendeurs ? Alors la possibilité que nous donnons à nos frères et sœurs, c'est que si vous voulez vendre les maillots, nous faisons des prix spéciaux pour les grossistes à partir d'un certain nombre. Venez acheter et vous aurez la possibilité de revendre, évidemment, parce que nous faisons des prix pour les grossistes à partir de 100 maillots, 200, 300, 500. Si vous en commandez 1000, on vous fera le prix pour que le maximum de camomètre puisse avoir. Est-ce que finalement le premier... Est-ce que finalement le problème n'est pas ce prix, le petit camerounais qui a son tiers ? Qu'est-ce que vous vous conseillez à ce prix ? Parce que la repression, on va le brûler ! On va le brûler ! Vous ne voyez aussi un peu les prix, peut-être ! Non, je disais au niveau des prix, le petit camerounais qui a son petit moyen et qui est aussi passionné... Bon, je rejoins la commission ! Pas trop de problème ! Alors, je voudrais dire, je voudrais vous donner une exclusivité pour sortir, c'est que nous avons au Cameroun, en tout cas, la maison Edimo Design a le plus bas prix des maillots en Afrique. Je ne vous dis pas le maillot de la Côte d'Ivoire, il coûte deux fois, trois fois plus cher que ce que nous faisons. Les prix ne vont pas bouger, 20 000 francs CFA de maillot, authentique, amélioré, dès samedi, 10 heures. Les lions méritent ça, les lions méritent ça ! Je pense que les lions méritent cet honneur-là, et puis, n'allons pas en Côte d'Ivoire, aller souiller le Cameroun avec des faux maillots, ce ne serait pas bien. Ce ne serait pas joli ! Merci Pascal Pierre ! Bien sûr, merci bien sûr, il faut le déchirer ! Il est vraiment concentré sur le maillot de la Côte d'Ivoire ! Bonsoir les enfants ! C'est papa ! Je sais ! Vous allez vous dire, ah ouais, pourquoi il va encore nous saouler la tête avec... Mais si vous savez quelle énergie ça me prend pour faire tout ça, les enfants ! Si vous saviez la quantité d'énergie que ça me prend ! Ce bonhomme, il s'appelle Pascal Pierre, d'un pays normal, il serait même un Michael Drucker, un Michel Drucker, Alors que ce bonhomme, il était déjà un présentateur, quand moi j'étais encore petit ! Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, s'il vend les maillots, il faut savoir que les gens, ils tournent sur place, là dans ce pays-là ! En ce moment, il vend les maillots pour Edimo, quelqu'un qui a fait un business avec l'Africa Foot, pour vendre exclusivement les maillots One All Sport ! Mais la première chose dans laquelle je vais attirer votre attention ici, les enfants, c'est la violence ! C'est la violence ! Le gars, il a un ciseau ! Ok ? C'est-à-dire que, fermez vos yeux, mais imaginez sa tête ! On est à la télévision, il découpe, il découpe, il découpe l'acte, l'intention ! Non ! On prend une petite poubelle, on met à côté, on dit ça, c'est les faux, vous ne devez pas les porter ! Mais on ne dégage pas autant de rage et de violence autour d'une équipe ! Je vous parle d'énergie et d'intensité, je vous parle de saleté, je vous parle de karma ! Parce que ce qu'il est en train de découper là, en jetant comme c'était n'importe quoi, c'est le niveau du Camerounais lambda ! C'est-à-dire qu'ils ont beau vouloir penser dans leur tête que le maillot à 20 000, ce n'est pas cher, au niveau du Camerounais lambda, dans un pays où le smic, c'est 650, 1200, où le morceau de tomate est 250, des choses comme ça, où la vie est tellement chère ! Où les gens sont obligés de s'adapter parce qu'ils aiment le pays, parce que s'ils partent acheter ce maillot-là, ce n'est pas parce qu'ils ne pourraient pas acheter un autre à bien, non ! C'est parce qu'ils aiment le pays ! Venir couper ça avait autant de violence à la télévision ! Et regardez un peu les deux filles qui sont là ! Ah ouais, ouais, non mais c'est... Il y a une d'abord qui a quand même capté la violence, elle dit, oh c'est violent ! Elle dit, oui mais non, ça va, c'est un faux maillot ! L'autre dit, c'est comme le whisky frate, mis oubli, qu'on regarde la télé, qu'on a fini de travailler toute la soirée, et qu'on revient, il y a des actes qu'on ne fait pas à la télévision, dans une émission, sauf dans un jeu télévisé. On ne brûle pas les choses, parce que c'est violent comme image. On ne découpe pas, on ne sort pas le couteau pour couper les choses à la télévision. On ne le fait pas. C'était l'expression de son âme. Avec un seul objectif. On leur demande, est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où on peut acheter le maillot ? Il dit que non, c'est exclusivement dans la boutique de l'autre bonhomme d'Edimo, dont le partenaire du business. Ça veut dire, de manière ou d'une autre, ils disent qu'ils doivent vous braquer les poches. Ça veut dire que cette opération-ci, c'est que quoi qu'il arrive cette fois-ci, si on a raté la vente des maillots pour la Coupe du Monde, pour la Coupe d'Afrique, on va venir, même avec les machettes, découper les faux maillots. Mais c'est un peuple avec ses moyens. C'est ce qu'il n'arrive pas à comprendre. Que c'est un peuple de survivants. Personne ne vit au Cameroun. On porte les faux habits, on boit le faux whisky, on est dans une société où tout le monde s'adapte, système D. Mais on se bat parce que l'amour pour le pays est tellement grand que s'il faut acheter un maillot qui est faux, parce que 20 000, c'est le salaire des gens. Le bon Pascal Pierre, là, je vous jure, c'est bizarre. Mais après, j'ai aussi senti l'arrogance sur son visage. L'arrogance, le mépris et l'arrogance. Non, ce n'est pas normal quand je regarde ça, celui-ci. Mais tu te crois où, frère ? Tu te crois où ? Tu te prends pour qui ? Excuse-moi. Tu t'es pris pour qui ? De parler des pauvres bougres qui souffrent, mais qui partaient quand même chercher 3 000. Il trouve, je vais acheter un faux maillot, 3 000. Il porte. Il porte parce qu'il ne peut que ça. S'il a 3 000, il fait le faux maillot, 3 000. Il fait quoi ? Il n'achète pas alors qu'il aime son pays. Il fait quoi ? Si la boutique est 10 mois au diesel, elle est très loin et qu'il ne peut pas aller là-bas et qu'il touche 20 000 par mois. Vous connaissez le prix du SMIC au Cameroun. Ça veut dire qu'à 20 000, est-ce que vous imaginez le nombre de Camerounais qui auraient aimé porter le maillot des lions indomptables pour supporter les lions indomptables, à qui vous enlevez ce privilège ? Qu'est-ce qui vous donne le droit de vous arroger ces privilèges ? Rien ne vous donne ce droit. Ni les contrats que vous signez, ni les accords commerciaux, ni rien ne vous donne le droit d'aller arrêter les gens qui souffrent dans la rue pour leur pays. Rien ne vous donne ce droit. Ni émotionnellement. C'est parce que c'est des citoyens de seconde zone. Et vous aurez déjà rappelé qu'on s'adapte comme on peut. L'essentiel, c'est qu'on supporte notre pays. Nous, on n'est pas venus ici pour enrichir une entreprise. Pas du tout. On s'adapte comme on peut parce que cet argent n'entre pas dans nos caisses. Ça n'entre rien, ça ne sert à rien au développement du Cameroun. C'est un business privé. Donc les gens se débattent comme ils peuvent. Donc vous ne pouvez même pas leur vendre le nationalisme. De quel nationalisme vous parlez ? Avec arrogance et violence. Parce que le Pascal Pierre, il avait ça dans son corps. Deux émotions. Deux émotions d'arrivée. L'arrogance et la violence. L'arrogance et la violence. Il sort les couteaux, il découpe le truc, il méprise, il parle de 20 000 comme s'il parlait de 2 000. Ou comme s'il parlait de 20 francs. Soyons sérieux. Vous ferez mieux d'organiser votre... Leur mécanisme de commerce. Ils pourraient bien eux-mêmes se dire, on a... C'est nous la maison mère. C'est à nous de mettre sur pied le réseau des autres ventes à des prix plus bas, plus bas, pour que ce soit... Parce que c'est nous. On peut fabriquer le vrai, le faux, le moins vrai et tout. On va descendre jusqu'à la bourse. C'est parce qu'on a le business. Non. Non, ils se sont dit qu'ils vont braquer les Camerounais. C'est tout. Ils se sont dit, non, si on les mange tous, chacun à partir 20 colos, comptez-les. Ils sont crus. Et quand ils se rendent compte que ça demeure un peu, ça les pose des problèmes. Mais ils ne sont pas dans la logique de qu'ils se sont adaptés au niveau d'un pays où des familles vivent à 20 000 francs par jour. Quand tu dis une famille qui vivait à 20 000 francs par jour, ça veut dire qu'aucun de là n'aura un jour la chance de porter le maillot des lions indomptables pour les supporter. Qu'est-ce qui vous donne le droit de lui enlever ce droit ? Non. Votre droit, c'est de vous adapter au marché, à la qualité, à la bourse, surtout sur un produit comme celui-là, un produit citoyen, un produit d'appropriation nationale. Il devait avoir pour tous les prix. Et si quelqu'un veut celui qui est beau, le bon maillot, il a les moyens, il part. Les tétés n'achètent pas ça. Les tétés n'achètent pas les faux maillots, non. Eux, ils partent directement là-bas dans la maison et dis-moi là-bas. Ils partent là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un marche en route et on dise qu'ils ont le faux. Détrompez-vous. Quelqu'un qui a les moyens, il va aller là-bas, là où on vend le vrai. Parce qu'il ne veut pas qu'on raconte partout, donc non. Il a l'unja. Mais les bougres, là, croyez qu'en venant avec les ciseaux à la télé, que vous allez les empêcher de se ruer si ça coûte 2 000. Non. Mais vous ne savez pas comment on parle à un peuple. Vous ne savez pas respecter un peuple. Vous ne savez même pas parler aux gens. C'est dommage. C'était papa. C'est-à-dire qu'il ne sait pas parler aux gens.